Ensuite on est parti pour un petit peu de divertissement, on va aller voir notre ami Mark Dropman Jr. Un de mes personnages favoris de la série, en tout cas à chaque fois on rigole bien. Après est-ce qu'il va être plus drôle que notre ami de pilote d'hélicoptère ? A voir, mais en tout cas je pense qu'ils vont former une belle équipe tous les deux. Comment on se rire ? Bon, tu connais toute ma légende bien entendu, mes aventures de en la loi, en sport de chambre et au-delà. Sache que toutes ces histoires sont vraies, et notamment la fois où j'ai libéré tout un pays avec une bande de singes à qui j'avais appris l'art subtil du combat au couteau. Et j'ai fait une croix sur cette vie de gloire et de fortune, et sur tous ces pièges, et j'ai posé mes valises. Je me suis lancé dans les affaires, avec mon cousin on fait de l'agneaule, et puis je suis tombé amoureux de la femme de mes rêves et on a eu un gamin. C'était la belle vie, franchement, une petite vie bien pépère. Et puis, et puis les ravageurs ont débarqué, et ils m'ont tout piqué. Ils ont pris ma distillerie, ils ont pris ma bagnole, ils ont pris ma femme, ils ont même voulu prendre mon bébé ! Franchement, ça va trop loin. Alors, je vais aller leur genouiquer le trou du cul. Je vais aller tout leur prendre, en commençant par ma caisse. Je veux que tu sois mon bras droit. Mon acolyte intrépide, qui hésitera pas à risquer sa vie pendant que je fais péter tous les connards qui essaieront de m'arrêter, comme si j'étais une mitraillette humaine. J'ai même pas ce que je raconte, putain, je m'enflamme tout seul, moi. Une mitraillette humaine, franchement, moi je dis banco, hein, ce serait l'arme idéale. Comme une mitraillette avec des sentiments. Tu veux bien m'accompagner sur la voie de la vengeance ? Si oui, le dieu des singes et moi, on te récompensera avec le plus beau des butins de la bagnole. Des vieilles cassettes porno et puis des armes sympas. Avec plaisir. On se voit plus tard. Il a fait boulette. Ah ! Je te remercie vraiment du coup de main. Ah, il a mis. En confiance, tu vas adorer ma bagnole. C'est un putain de monstre mieux que dans Fast and Furious. C'est comme une grosse bite avec quatre roues. Je déconne vraiment pas. C'est la caisse la plus rapide de l'Ouest. Même les ravageurs, ils roulent pas aussi vite. Même qu'un jour, David Asseloff m'a appelé en personne pour me dire, yo, juste entre nous mon pote, qui te fait sa diva ? Tu voudrais pas loupiler ta bagnole ? Ah bah moi, je lui ai dit d'aller se faire enculer. C'est sûrement pour ça qu'ils sont venus me la piquer. Ouais, ils étaient jaloux de sa vitesse et de voir à quel point je suis chaud bouillant quand je suis au volant. C'est pas possible. Mais je les ai bien eu. J'ai piégé la bagnole. Et ils sont jamais aussi chauds que moi au ballon. Parce que j'ai la putain de confiance qu'ils rionnent. Et c'est ça qui fait nos bonzes, la confiance. C'est pour ça qu'ils l'ont amené là, pour désamorcer le piège. Sauf que je les ai devancés, tu te doutes bien. Attends ! 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 Laisse-moi d'abord désamorcer le piège pour le remonter. Non ! Pas comme ça ! Ah, ah oui, voilà. Ça va quitter. C'est quoi ce machin ? Ah, tu nous a le droit de la merde, Termini. C'est bon ! Nickel ! Il s'en attaque pour aller assez vite pour que tes poils du cul te chatouillent au trop de mal ! Quel poète ! Quel poète ! Quel poète ! Au thunet ! Le roi de la merde, c'est là hein ! Ils sont à droite. Sous-titrage ST' 501